... Allez, salut à tous, nous sommes toujours au deuxième jour du Muscades. Nous sommes à la journée Death Metal, on va dire. C'était articulé Death Metal quand même aujourd'hui. Nous sommes avec le groupe Hysteria. Salut les gars, ça va ? Yes ! Salut, ça va, nickel. C'est cool. Première question, changement de line-up. Il y a quelques années, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi ? Ok, attends, tu sais quoi cette réponse ? Je vais laisser Xavier parler. Ouais, c'est un peu chaud là. Merci de la question. Oui, on a changé de line-up parce que notre bassiste en fait n'était plus dans la même... Il voulait faire autre chose, il n'avait plus trop envie de s'investir. Il n'avait plus trop envie de s'investir dans le groupe et de ce fait en fait il a quitté le groupe et puis Adrien était un pote de land-back depuis au moins 20 ans, il vient 20 ans, ouais. Je ne sais pas si à la base il était bien branché pour jouer dans Hysteria mais on ne lui a pas laissé le choix en fait, tu vois. On lui a dit, bah écoute, parce qu'en fait quand notre bassiste s'est tiré, on avait un concert genre un mois après. Et donc en fait on avait besoin d'un session. Et comme on le connaissait depuis 20 ans, on lui a dit, bah écoute, tu vas faire session. Et après le concert, on lui a dit, bah écoute, tu es membre du groupe. Il a dit, bah ok. Voilà. Là le pourquoi du commande, le changement de bassiste. Mais je tiens quand même à préciser qu'on n'a pas changé de line-up depuis le début, depuis 96 quoi. Voilà, c'est le seul changement. Voilà, c'est le seul changement de line-up. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des groupes comme ça là qui ont gardé le même line-up depuis... Exact. Avant d'être Zikos, on est potes, on est une bande de potes. Et c'est le plus important qu'on arrive à être en osmose, où de toute façon on s'adapte, les influences évoluent chacun. Mais avant tout, ça reste le groupe quoi. Depuis ce changement, donc vous avez sorti un EP, c'est ça ? Oui. Est-ce que c'était une manière de clore un petit peu le chapitre, ou ça s'est fait comme ça ? Non, alors, donc justement l'EP, on a voulu le sortir par rapport à l'arrivée d'Adrien. Donc on s'est dit, il faut qu'on sorte un CD. Et voilà, on avait quelques morceaux de prêt, donc on a dit, on va en profiter pour marquer un petit peu le changement. Là, on va faire ce EP, puis en préparation d'un nouvel album. Et surtout, on fêtait nos 20 ans. Oui. Voilà, c'était ça en fait aussi le truc. On s'est dit, c'était le bon moment, parce qu'on n'avait pas beaucoup de matériel en fait pour enregistrer un album complet. On avait quelques morceaux, genre 3-4, et puis on a dit, on a les 20 ans. Je crois qu'on avait dit ça au mois de décembre, et les 20 ans, on les a fait au mois de mars, je crois, un truc comme ça. Et on a dit, c'est simple, on va enregistrer, et on va faire le concert des 20 ans, on va ressortir un truc. Adiposer nous a suivi aussi, puisqu'il nous a réédité en fait notre, oui, premier album, puisqu'on avait un mini-CD. Notre premier album, il l'a réédité en vinyle, en getfold, et puis, voilà, pour ça qu'on a fait ça. Donc sur cette EP, il y avait 3 nouveaux morceaux et 3 lives. Pourquoi ce choix, et pourquoi peut-être pas plus des reprises ou des choses comme ça ? Alors après, on n'a jamais vraiment été un groupe de reprises, ça n'a jamais été notre ADN. Même en live, on en a fait quelques-unes, mais ça date, c'est vraiment très très vieux. À nos débuts, on faisait une reprise dans le set. Donc non, l'idée, c'était vraiment de faire de la compo, de marquer les 20 ans, effectivement. Et puis voilà, on avait les pistes aussi du SILAC, donc on en a profité pour mettre les morceaux live du SILAC. Justement, tu parlais tout à l'heure, nouvel album, donc est-ce qu'on peut en parler plus en détail, ou est-ce qu'il est encore trop tôt ? Non, 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 c'est pas froid du tout, puisqu'en fait, on a déjà bouclé le studio, ça sera au mois de, normalement, avril-mai. Donc il est pratiquement fini de composer, et il sortira toujours chez Adipo Serres Record, puisque Christian, il nous suit sur l'affaire aussi. Et donc, affaire à suivre ! Et dans l'évolution du EP, justement, où ça prend un virage un peu plus black, justement, et... Au grand désespoir de Jérôme ! Non, 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 c'est plus black, mais ça dépend des morceaux. Il y a moins de gros déses bien gras, mais par contre, plus black, mais mélodie, ambiance, voilà, il n'y a pas une rupture avec les albums d'avance, c'est dans la continuité. Il y a plus de chants, double voix, c'est, voilà, sur l'album, il y a deux chanteurs à part entière, et voilà, après, c'est, ouais, c'est plutôt dans la... Mais les morceaux sont vraiment variés, il y a quand même une bonne part, il y a peut-être moins de technique au niveau des grattes, des instruments à cordes, mais plus d'ambiance, ouais. Alors, on a accentué le truc avec, bah, l'arrivée d'Adrien, parce que Thibaut, déjà, il chantait, il faisait des backings avec Sylvain, mais là, pour le coup, en fait, on l'a bien inclus, en fait, dans la composition du dernier, et Sylvain a laissé beaucoup de place à Adrien dans les voix, et dans le prochain, ça sera exactement pareil, en fait, il y aura beaucoup de questions-réponses, voix black, voix grave, voix doublée, et un délire comme ça. Est-ce qu'il y a déjà une date, ou c'est encore trop tôt, de sortie ? Bon, la date de sortie, elle est pas fixée, on est... Non, 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 ça sortira avant fin 2023, ça, c'est sûr, voilà. Je... je... ouais, parce que, tu sais, avril-mai, je pense que, à mon avis, fin 2023, on sera bien parés, après, tu connais les problèmes avec les vinyles, les trucs en ce moment, donc, on enregistre en mai, ça sera mixé, masterisé en mai, et puis, normalement, ça sortira à la fin de l'année. On a déjà le label, quelque part, donc, maintenant... Le premier, d'ailleurs, était chez Adipo Serre, vous êtes revenu chez Adipo Serre, en ayant un petit peu été voir ailleurs, comme tous les groupes, pourquoi ce choix, justement ? Parce qu'Adipo Serre était dans une sale période, à cette époque-là. Ils signaient plus, déjà ? Et, du coup, bah, voilà, tu... tu marches avec tes potes, c'est comme ça que t'avances. Tu reviens à la maison, en fait, au final, et quand il s'est refait une santé, en fait, et nous, on a sorti, bah, le EP des 20 ans, nous, à la base, on devait le sortir chez Great Dane. Great Dane était branché aussi. Non, non, tu es dernier à signer, je crois, chez Christian. Et là, bah, là, il est branché pour nous signer le dernier, et sur, oui, justement, sur le EP des 20 ans, il était, il est... Great Dane nous a fait des propos, et lui, il nous a fait des propos de malade, sortir l'EP en vinyle, rééditer le HMTBW en vinyle, en gatefold, donc là, on a dit, bah, pas photo, quoi, on va retourner à la maison. Donc, vous avez joué au Muscadesque, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues, ou... Ouais, bah, là, du coup, bah, déjà, le Covid, ça fait du mal, quoi, deux ans sans concert, forcément, dans le cas, le Muscadesque, c'est cool, parce que ça fait une grosse scène, puis ça nous remet un peu dans le jus au niveau concert. Vous êtes un peu à la maison, vous avez déjà joué ? Ah, on a joué en 2008, donc, à la maison, mais... Bah, là, la maison a bien grandi, quand même, hein, la maison a bien grandi, quand même. Vous avez déjà joué ? On a déjà joué au Muscadesque, ouais. On a pris quelques heures de route, au passage. Ouais, ouais, non, exactement. Et, du coup, là, on joue, après, on joue à Lyon, là, le... dans un mois, le... c'est quoi, le 30 ? 28 octobre. 28 octobre, pour les... pour les 5 ans du Rock'n'It, et après, pareil, sur Amberieux, le mois d'après, donc, voilà, donc, les concerts, ça redémarre, tranquillement, mais ça redémarre, quoi, donc, c'est cool, quoi. Et je vais faire un petit peu de pub, parce qu'en fait, le 17 décembre, on va jouer avec un groupe qui s'appelle Les Enfants de Dagon, et c'est un groupe qui sort son album, là, au mois d'octobre, et on va faire le concert avec eux, et apparemment, l'album est vraiment pas mal, donc, je vous conseille d'aller écouter un... l'album de ce groupe. Donc, qui dit nouvel album, dit tourné, est-ce que vous avez déjà des choses, ou est-ce qu'il est trop tôt ? Ou est-ce que vous avez déjà des plans ? Ouais, alors là, honnêtement, il est carrément trop tôt, après, on est en train, voilà, de réfléchir, Xavier, il est en train de récupérer au niveau contact et tout, donc, il a pas mal... pas mal travaillé là-dessus, mais il est clairement trop tôt, aujourd'hui, pour parler tournée ou concert, quoi, sur 2023, par rapport au nouvel album, quoi. Est-ce que, au niveau de la cover, ça restera un petit peu dans l'imagerie, un petit peu du groupe, ou est-ce que vous allez changer des choses ? Alors là, on avait deux pistes. On avait deux pistes. Une qui me tenait beaucoup à cœur, en fait, c'était le... bah, c'est le graphiste de... Sulfur Iron. Et, bah, on l'a contacté, là, au mois d'août, euh... Et on a contacté Seth Sirenton, aussi, comme d'habitude, hein, qui a fait, euh... la pochette des One Believers et qui fait la pochette de... Flèche ? Ah, Flèche. De Flèche ? La dernière, bah, question moyen, on a... on pouvait pas faire appel à Seth Sirenton. On s'est débrouillé. Elle est pas mal, d'ailleurs, aussi, hein, soit-il en passant. Et donc, au final, la prochaine pochette, ça sera Seth Sirenton, c'est sûr, parce qu'en fait, le gars de Sulfur Iron est trop occupé et il est booké. Euh... Qu'est-ce que vous pensez de la scène Death Metal ? Parce que, bon, elle existe quand même depuis pas mal d'années, et il y a pas mal de groupes, des vieux groupes qui existent encore. Qu'est-ce que vous pensez de cette scène ? Alors, je sais pas ce que je pense de la scène, par contre, quand même, ce que je vois, ce qu'on a vu, là, sur le Muscades, quoi, c'est que, moi, ce qui me fait peur, c'est que le Death Metal, c'est assez vieillissant, du coup, quand on est à la moyenne d'âge, ça commence à être... J'ai l'impression que la relève, elle a un peu de difficulté, quoi, et donc, euh... J'espérais, justement, je me suis dit, avec des Be United et tout, voilà, parce qu'hier, on était là, hier, et hier, j'ai dit, putain, quand même, on a des soucis à se faire, parce que la scène, elle est quand même vachement vieillissante, et la relève, voilà, c'est compliqué. Donc après, peut-être qu'ils sont plus des scores, ou je sais pas, des styles un peu différents. Mais bon, voilà, il y a eu des périodes dans, voilà, dans la vie du Death Metal et du Black Metal, il y a eu des creux, c'est remonté, c'est redescendu, voilà, c'est un peu des vagues, quoi, donc, bon, j'espère que ça continue, quand même. Mais, mais on remarque, quand même, que les vieux groupes, les anciens sont toujours là, quand même, donc ça résiste. Ah, ben, clairement, les anciens sont toujours là, on a la preuve aujourd'hui, quoi, la preuve aujourd'hui, quoi. Ben, ne serait-ce que, voilà, nous, Destiny, Be United, Loadblast, Benediction, enfin, voilà, il y a... Inhumate... On voit beaucoup de gros groupes qui avaient Splitté qui se reforment, et qui reviennent, je veux dire, Arnaud, ben, il y a The Gates, il y a... Ouais, ouais, je pense que, voilà, maintenant, le Scud, acheter des CD, c'est pas forcément le truc, c'est aussi ce qui explique les labels qui signaient moins, mais en fait, c'est le concert. Et il y a plus de concerts qu'avant, parce que c'est même, il y en a même tellement des fois que, nous, on voit à Lyon, ce week-end, là, enfin, sur Octobre, il y a 3, 4 gros concerts, mais que des pointures. Enfin, en même temps, presque, à 2 jours d'intervalle, enfin, c'est de la folie. Mais parce que, maintenant, le marché, je pense, il a... C'est plus le CD, c'est le concert et le T-shirt et le live, et on le voit sur le merch. Tu vois l'exemple, même hier, Marduk, ils sont venus hier, ils avaient zéro merch. Ouais, c'est ça. C'est un merch. Bon, au grand des Esports Sylvains qui voulaient acheter un T-shirt. C'est trop prouvé, mais bon. Ok, bon, les gars, je vais vous demander un petit mot pour la fin, et puis vous souhaitez plein de bonnes choses pour la suite. On attend l'album, bien sûr, avec impatience, enfin, surtout, j'attends l'album. Tiens, voilà. Voilà, et à très bientôt. Ouais, ça marche. Bah écoute, merci pour l'interview. En tout cas, on aura passé un super week-end, quoi, entre la journée d'hier, avec Marduk Antet d'Affiche, c'était excellent. Aujourd'hui, c'est pareil, ça va s'annoncer excellent. Donc là, la soirée n'est encore pas finie. Le Muscades, voilà, c'est... C'est comme à la maison, quoi, la sauce, l'orgale, c'est génial, quoi. Les bénévoles, c'est de la pure tuerie, quoi. Donc, longue vie au Muscades, et puis longue vie au métal. C'est clair. Yes, bah, pour moi, le mot de la fin, bah, je vais remercier le Muscades de nous avoir réinvité ce jour. Et puis, bah, les groupes avec qui on a joué surtout, en fait. Et puis, ce que les gens savent pas aussi, c'est que, bah, on joue avec B90, là, on joue avec Destiniti. C'est des groupes, c'est des potes qu'on connaît depuis, depuis de, ouais, 25 ans, je pense, hein. 25 ans, on est de la même région, et ça nous fait plaisir aujourd'hui d'être ensemble. D'ailleurs, on a une super photo à faire avec Christian Néliposser, parce que Christian aussi a signé Destiniti et Benighted, à l'époque, au début. Donc, on a une belle photo à faire ce soir. Et, bah, merci à vous pour l'interview. Et merci aux gens qui sont venus, la salle est blindée. Bon, bah, tout pareil, déjà, merci à l'Orga, merci à vous, bah, voilà, pour l'effort que vous faites également, de vous intéresser au Metal et au groupe qui passe. Et puis, bah, surtout, bah, voilà, une longue vie au Metal, que la relève se fasse. Et puis, bah, de toute façon, bah, il y aura toujours des Immortels pour en jouer encore, donc... Bah, j'arrive en dernier, donc j'en ai un peu moins à dire, hein, je veux dire, pareil que les copains, mais... Effectivement, longue vie au Metal, et puis on voit, voilà, que le Dest, le Black, ça revient en force, quoi. Il y a un gros creux, dans les concerts, on le voit au Hellfest, enfin, il y a des scènes dédiées. Il y a plein de fesses, il y a plein de festivals, il y a plein de groupes, donc... Continuez à aller au concert, écoutez de la ZIC, faites-vous plaisir, et... Et puis, voilà, et supportez les groupes, voilà, CD, T-shirt, et voilà, ça aide, hein. Et puis, supportez les assos, parce que sinon, on peut pas arc les gros trucs, c'est... Le Hellfest, c'est génial, on n'est pas loin, nous, on y va, hein, tout le temps, en tant que fan... Ou en tant que joueur, pour Xav, mais... Mais voilà, faut pas que ça bouffe tous les autres petits concerts et que ça les inhibe, parce que c'est ça qui fait démarrer... Qui fait démarrer avant d'être grand, faut grandir, et... C'est grâce à ça, quoi. Voilà, merci à vous. Merci, les gars. Merci, 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 et à très bientôt. Et on attend l'album avec impatience. Ouais. Ok. Place. Nous allons présents l'album 500 c. Kunn le vigorer à traverser l'album 500... Ici, je vais l'album 500. Si, au public. Je ne vais te donner biens de laहie quête à faire enfin... Donc, si fater, subterenz habour etprez lesού... On est alтяgue 23haw .. ... Merci.